Dans ce nouveau choc qui nous propose la phase de poule du championnat eFoot première, la grande phase finale de ce tournoi outre-mer qui va s'achever aujourd'hui sous vos yeux. Jass est en rouge, voilà, ASIC en bleu marine, exactement. Allez ASIC, ASIC avec le ballon, voilà, là on va avoir complètement une différence de style entre ASIC qui va dribbler énormément, faire le spectacle. C'est sa façon de jouer, c'est pas juste de l'esbrouf, c'est vraiment, il ne peut jouer que comme ça, c'est là où il est le plus performant. Et Joss qui lui va jouer en passe comme on a pu le voir, transversal, redoublement de passe, il va jouer derrière. Ouais et puis il va peut-être essayer de lui confisquer un peu le ballon, parce que moins ASIC a le ballon et moins il est dangereux j'imagine. Ça va forcément le mettre en difficulté, puis à partir du moment où on le fait un peu déjoué, on l'oblige un petit peu à lâcher son ballon en plus qu'à dribbler, c'est un joueur qui peut avoir quelques petits soucis. On rappelle qu'AISIC a remporté son premier match face à Namast 8 à 2. Et on avait d'ailleurs la famille de Namast, son frère je crois, qui envoyait des encouragements aux deux joueurs, c'est sympa depuis Tahiti. Et Ronaldo pour Cristiano, car cherché une nouvelle fois El Phenomeno, mais Maldini était tranquillement. Ouais, Gullit vira le relais toujours entre ces deux légendes du football. Ouais, qui sont très physiques, très techniques et très grands en plus, ils prennent les ballons de la pipe. Exactement, allez, Kyle Walker. Kyle Walker donc le fameux latéral droit, indispensable quand vous jouez à Fut évidemment. Voilà, FIFA Ultimate Team, le mode de jeu certainement le plus joué au monde quand vous aimez le football. Il y a une situation de hors-jeu. Pour l'instant, 12 minutes de jeu et pas une seule occasion franche de but. Non, ça arrivait d'ailleurs pour tous les fans de Coupe du Monde et de FIFA. Il y a le... Ah les belles c'est là. Attention, il est pas hors-jeu. Et le Phenomeno. Et le Phenomeno, est-ce qu'il va l'avoir ? On s'appuie sur Gullit, la frappe ! Et c'est au-dessus. C'était pas mal joué j'ai envie de dire. C'était bien joué. Ça peut être dangereux à chaque action. Donc je disais oui, un mode Coupe du Monde Fut. Qui est disponible pour tous ceux qui ont acheté le jeu FIFA. Et qui est assez sympa à jouer. Très sympa. J'ai eu pelé moi. J'ai eu pelé 7 matchs, je me suis régalé mon cher Julien. Moi j'ai eu Maradona mais il tenait pas debout. Ah d'accord. Attention, Gullit. Attention, il y a une petite faute. Je crois qu'il y a un petit quelque chose. Isaac qui a demandé, on l'a fait, on l'a pas vu. Il a fait le signe comme ça, il a demandé la VAR. A priori il ne l'aura pas. Oh Ronaldo du nouveau. Le petit dribble avec les jambes d'appui. Ronaldo ! La frappe du pied droit. On va tenter l'extérieur. Ça défend pas mal chez Joss. Il y a un joueur qui vient au pressing. Il y a toujours un joueur en couverture voire deux. On a l'impression qu'il a bien étudié le jeu de son adversaire Joss. Et de toute façon c'est ce que ces matchs de POU vont lui permettre de faire. D'étudier son adversaire. Dans le cas où il serait obligé de l'affronter de nouveau en demi-finale. On rappelle que cette phase de POU est un classement déguisé. Qui va permettre derrière, en fonction des points, de déterminer les têtes de série. Et qui sera en demi-finale. Qui affrontera qui cet après-midi ? Ouais et clairement on vaut quand même mieux terminer premier que dernier. Oh les belles celles-là. Oh et la bonne sortie. La très bonne sortie de Marc Entré. Ter Stegen. Un petit peu court peut-être Ronaldo ça te passe. C'est dommage. Alors il l'a fait sortir avec triangle là son gardien. Tu penses ou le gardien a sorti ? Non je pense que c'était l'ordinateur qui l'a fait. Vu que la passe c'était un petit peu profond le gardien est sorti de lui-même. Donc il n'a pas eu besoin de faire appel lui-même à son gardien en manuel ou en semi-manuel. Parce qu'on peut s'en servir avec triangle dans ce mode de jeu là. Ils n'ont pas avec le pavé tactile comme on peut le faire sur les autres modes de jeu de FIFA. En tout cas en compétition. Attention Ronaldo. Il faut couper les ballons pour Cristiano. Parce qu'il fait vraiment vraiment trop de mal. Viera. Walker. Le relais qui marche très très bien. Gullit. Le néerlandais. Ronaldo. Pour l'instant c'est très très bien défendu. Attention. Peut-être ce compte qui peut être intéressant. Pat Viera qui est du champ. Oui. Evidemment. Et ça défend extrêmement bien aussi Isaac. On parle de son jeu flamboyant offensivement. Attention Pat Viera là qu'il a tenté. Viera. À la parade. Marc entre Intersteak. C'était bien joué de la part d'Isic de varier un peu avec cette frappe de Pat Viera. Cette frappe lourde. On voit peu de frappes de loin d'ailleurs. On n'en a pas vu beaucoup en deux matchs. Alors la frappe de loin c'est toujours quelque chose d'assez aléatoire. Voilà. Il faut savoir. C'est à dire que les joueurs après vont privilégier ce qui est de plus sûr. Le plus sûr c'est d'arriver dans la surface. Toujours cette petite balle en retrait. Toujours cette petite position. Ces petits angles légèrement sur le côté. C'est vrai que la frappe de loin je ne dis pas qu'elle ne marche pas. Je dis juste qu'elle est un peu plus aléatoire. Probabilistiquement. Voilà. Vaut mieux tenter de rentrer dans la surface et de trouver un mètre. Et puis on a forcément moins de chance de mettre une grosse saccharine dans la lucarne de loin avec Pat Viera. Qu'avec Ronaldo ou Ronaldo R9 ou Ronaldo Cristiano comme tu dis. Cristiano Ronaldo. Son vol francisé. Voilà. Ronaldo s'est passé. Pro Mano. El Phenomeno. Et la danse du Charo. 1-1-0 pour Isaac. Dans ce match de pool face à Joss. Isaac pour l'instant qui tient son statut de grand favori. Même si sur son match là Joss est très intéressant. Il a montré une chose très intéressante je trouve. Julien. Je pense que le match n'est pas terminé. Dans la possession. Même au niveau défensif. Évidemment. Il n'y a que 30 minutes de jeu. On est seulement en première période. Donc on est loin d'avoir terminé. Mais en tout cas. Ce que Joss propose est assez intéressant. Alors parlons règlement aussi un petit peu à l'X. Si jamais à l'instant. Il y avait Ronaldo qui était en attaque. Si jamais il venait avoir égalité entre deux joueurs. Ce serait la confrontation directe entre ces deux joueurs. Qui les partageraient. D'abord comme premier critère. Deuxième critère. La différence but général. Voilà. Et troisième critère je vais arriver. La pièce. Il y a le nombre de buts avant. Le nombre de buts total. Le nombre de buts total. Et ensuite ce sera la pièce. La pièce en l'air. Le coin flip. Le coin flip. Tout à fait. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont une pièce. En cas où. On leur en prêtera une. Parce que je suis venu avec plein de sous. C'est vrai ? Il n'y avait rien. L'arbitre tu n'as même pas. Encore une situation peut-être litigieuse là. Je regardais l'arbitre. L'arbitre n'a pas bougé Alix. Non non non. Il est resté droit comme un i. Dans l'oreillette on lui a rien dit. Donc je pense qu'à priori il n'y avait rien. Même si la réaction du public était claire. Moi j'ai le sentiment qu'il y avait un petit quelque chose. Mais en tout cas pas suffisant pour siffler. Pour siffler. Pénaltisation. Ronaldo. Non c'est Ronaldo magnifique. Le flip-flap. Ronaldo la frappe du droit. Et c'est dedans. Ronaldo. C'est là tu vois Julien. Ce but. Qui représente bien ce que je te disais. Derrière. On accélère. Pan. Comme on dit. Et voilà. Il est beaucoup trop court. Marc-André Ter Stegen. C'est très bien joué de la part d'Ezik. Qui prend le lead de nouveau dans ce match. De A0. Il fait le break j'ai envie de dire. Et pour l'instant c'est pas immérité. Parce que clairement c'est celui qui se crée les meilleures situations. Mais la première demi-heure était nous laisser penser qu'on allait peut-être avoir plus de difficultés pour Esik. Finalement les 7-8 dernières minutes de cette première mi-temps lui ont été fatales à Joss. Souviens-toi que dans le match précédent d'Ezik. Il menait déjà 4-0 en première période. Il faisait l'inversaire qu'il ne le pressait pas. Déjà Joss subit beaucoup moins je trouve. Il n'a rien. Il est mieux en place. C'est beaucoup plus compact. Donc ça devrait donner des idées aux autres joueurs. Voilà. Pour trouver une solution. Une situation. Une situation de pouvoir bloquer Esik. Et ses dribbles qui sont quand même assez infernaux. Il faut parler vrai. Il faut parler précis. Il est vraiment infernal dans ses dribbles. Esik. Oh du nouveau magnifique. Oh là là dommage. Dommage on la voyait dedans. En plus du pied gauche magnifique. Vraiment il avait tout bien fait. Tout tout bien fait. Esik il se place à l'X. C'était déjà un petit peu attendu au départ quand on a eu la présentation des joueurs. Sans manquer du tout de respect aux trois autres participants. On s'est juste basé sur le palmarès. C'est un ancien champion de France. Il pèse un titre national quand même Esik. Et ça les autres joueurs n'ont pas l'équivalent de ça. Même si on a des champions de Guadeloupe, de Polynésie, de Mayotte. Le championnat métropolitain est vraiment hyper relevé avec le nombre de joueurs. En plus qu'ils ont signé en description. Allez voilà Joss. Bravo. La hauteur. Joss la hauteur qui s'élève un peu dans ce match. Et qui réduit l'écart de buts à 1. Superbe. Ronaldo. Est-ce que tu as noté quelque part le nombre de buts que El Phenomeno a marqué pour l'instant. Parce qu'il va marquer une flopée je pense. Alors j'ai fait des petites croix, des petites barres sur mon écran. La technique m'en excusera. Parce que j'ai un petit peu du coup rayé l'écran. Ouais je vois ça. Parce qu'il en a mis un petit peu trop. El Phenomeno encore. La rétipération de Joss. Il y a un truc à faire. Allez Joss il y a un truc à faire. C'est maintenant. Allez la grosse cote peut-être. Revenir dans ce match. Accrocher. Accrocher Ezek. C'est R7. 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 Rambostardi Non ça tient C'est cohérent C'est cohérent Julien Et c'est Hazy Qui confisque le ballon Maintenant il reste Une demi-heure à jouer Une demi-heure en temps virtuel Les matchs durent Je crois deux fois Six minutes Alix C'est le format classique De tournoi Oui six minutes C'est le format Comme tu dis classique C'est le format normal C'est le format en ligne aussi Oui voilà Un petit peu moins Ça va beaucoup trop vite Plus c'est trop Attention Hazy Qui a failli passer Magnifique Est-ce qu'il n'a pas Un risque Hazy D'être un petit peu grillé Un petit peu flag Avec ce type de dribble Qui l'affectionne Sa prise de balle Le problème c'est que Enfin le problème C'est pas vraiment un problème Pour lui C'est que C'est son style de jeu Donc pour l'avoir Déjà vu faire A nombreuses reprises C'est un joueur Qui maîtrise très bien ça En fait C'est à dire que Même si Comment dire Même si Sur un ou deux dribbles Il va être bloqué Sur tout un match C'est trop compliqué On en parlait tout à l'heure Face à Namus Ce genre de joueur C'est beaucoup trop compliqué De les bloquer Sur tout un match C'est forcément un dribble Qui va passer On pouvait voir de nouveau Encore Jeanne qui a tenté Le hors-jeu Je termine Mais oui C'est un joueur Qui est compliqué à prendre C'est pénible Pour un joueur Qui dribble tout le temps Qui est tout le temps En mouvement Etc Et puis il y a une espèce De méta Comme on en parle beaucoup En e-sport De la méta C'est deux joueurs Qui ont l'habitude De jouer l'un contre l'autre Ou là Qui ont l'habitude De se retrouver en duel L'un contre l'autre Probablement Qu'il a Toute une palette Disponible à Isik Et que si quelqu'un Arrive à défendre Sur un de ses dribbles Il va pouvoir changer Il va pouvoir changer Exactement Il manque pas de ressources En plus on voit Que techniquement Il est à l'aise Il a toute la palette Des dribbles Attention C'est bien fait Joss Mettet Légalisation Légalisation Et c'est signé Je crois que c'est Sané Je crois que c'est Sané Avec sa petite Coupe afro Quasiment La même coupe Qu'Amanda Magnifique Magnifique Je pense que c'est un hommage Et deux partout A la surprise générale Isik qui menait 2-0 Joss est revenu Joss qui s'accroche On parlait des équipes L'équipe de Joss Et cohérente Joss va nous faire rentrer Patevra Patevra Messieurs dames Vous ne l'avez pas vu Depuis son high kick Au Portugal 89 Patevra Donc une grosse note Et on le met en milieu Terrain défensif On a envie de voir Cavaler une mobilette Et par contre Joss qui reste sur une doublette Des deux Ronaldo Et Mbappé sur le côté droit On l'a vu Lors du match précédent Qu'il avait mis Mbappé Plutôt dans l'axe Plutôt dans l'axe Donc il a une navité sur le côté Il est hors jeu Attention on va voir la réaction La réaction de Isaac C'est un joueur qui a un gros mental On le sait Maintenant mener 2 à 0 Être rejoint à la centre 15ème C'est toujours compliqué On rappelle que Joss a fait nul Deux partout aussi Contre Adrien Il s'agirait de prendre les points C'est important Pour pouvoir se replacer Attention Ronaldo On a cherché On a vu Mbappé partir du côté droit Si elle était passée celle-là J'ai bien peur que Mbappé Allait faire très 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 mal Sur son côté droit Allez Isaac Ça fait un petit moment Qu'il n'a pas Pris le ballon Qu'il n'a pas un petit peu gardé Pelé Pelé Ah Pelé le vrai Pelé Pas Johan Pelé Oh là là C'est scandaleux Attention la parade Demain Jander Stegen Qu'est-ce qui est scandaleux Johan Pelé ? Ouais Johan Pelé D'accord pardon Ça aurait pu être Brian Pelé aussi Brian Pelé Tout à fait Enfin voilà On aurait pu en trouver d'autres Maintenant c'est bien Leroy Pelé Tout à fait Il y a Leroy Salen à côté Leroy Pelé de l'autre Ouais Deux rois On a de la chance quand même Un petit Ramos qui est pris On a des guests Impressionnant Un paquet de guests Ouais ouais Et Pelé alors il est très utilisé Ça devrait être normalement Le meilleur joueur du jeu Ouais Pelé en tout cas Oui ou Maradona Pour l'avoir eu entre Non Pelé plus que Maradona Mais pour avoir eu Pelé entre les mains C'est un diamant Vraiment magnifique On peut aussi jouer au milieu En attaque Il sait tout faire Mbappé Ronaldo Oh Bouteau rentrant Il est magnifique Et il sert le point Joss Quelle est belle celle-là Et j'ai envie de te dire Que Joss Il s'est mis à la hauteur De son adversaire Voilà Magnifique cette action Magnifique Mener 2 à 0 A la mi-temps Il revient à 3-2 C'est ce qu'on appelle Une remontada Très chère Ouais Une Belgique-Japon Elle est magnifique Se joue en une touche Là Allez On va voir tout de suite La réaction D'Aisic Qui va Qui va se vexer Piqué au vif Piqué peut-être dans son orgueil Le champion de la métropole C'est ça En tout cas Bien joué de la part de Joss Le coup de Mbappé Côté droit Finalement Qui a fait gros dégâts Ce n'est pas fini Là il est loin Aisic Il est très loin Il est en feu Il est en feu Elle est belle Il est en feu Ah Verra C'était un petit peu trop profond Le gardien Qui a bien anticipé Oh là là Il y a un 4 contre 4 Maintenant à jouer Pour Aisic J'ai envie de te dire Que Joss est en train de donner Pas mal d'idées Peut-être à Adrien Certainement Et peut-être à Namost aussi Après il faut avoir l'équipe Pour pouvoir appliquer Ce schéma de jeu Mais on ne voit plus trop Aisic Là dans le jeu Attention 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 Mbappé C'est un 4 contre 4 Mbappé il est passé On le retient par le maillot Mbappé Le centre Il arrive Ça a des de la tête Oh c'est au-dessus Oh c'est au-dessus Attention Ne pas regretter Cette situation de but C'était le but de la gang C'était le but de la gang Pour Joss C'était fait Et là il s'expose forcément Un possible comeback De Aisic Oui mais ça défend très très bien Ça défend haut Ça quadrille tout le terrain Chez Joss La Hauteur Champion des Caraïbes Il est en train de nous provoquer Une petite sensation Dans ce tour Un mini tremblement de terre Mbappé La récupération de Patevra Il est venu pour ça Pour faire cette récup Victoire Qui vont se serrer la main Victoire de Joss 3 buts à 2 Grosse performance de la part Je suis impatiente de savoir Parce que tu es arrivé tout à l'heure Tu es dit Je suis fatigué Names Tu nous l'as torpillé Et puis là Alors c'est peut-être une stratégie Est-ce que tu es stratégique toi ? Stratégique oui et non Après je vais On va dire que ce matin Je suis détente C'est surtout cet après-midi Où ça sera vraiment Le vrai tournoi Où celle-là Ça va vraiment députer Et là il faudra être Sur le qui-vive et gagner Quand même là Joss Il t'a donné du fil à retordre En fait disons que J'aurais dû marquer le 3-0 Bon Ronaldo il loupe un truc Normalement il devait avoir Un pénalty L'arbitre ne siffle pas J'ai pas compris Derrière il revient au score Il a bien joué Franchement il a fait un bon match Après je pense que j'aurais dû tuer le match Beaucoup plus tôt Derrière je prends Je prends des occasions Ben voilà Il a bien joué Concrètement il a bien joué Donc moi je pense que Ouais bon j'aurais pu gagner Comme il aurait pu gagner Il a gagné au final Tant mieux pour lui Et après on se retrouvera Cet après-midi Il a peut-être donné des idées A Adrien et Namest Du coup Ben j'espère pour eux Et puis en tout cas Ben c'est bien Comme ça au moins Ça donne un tournoi plutôt serré Et puis on verra Ce que ça donnera Cet après-midi Je te sens quand même Très très confiant Ben confiant Oui et non Après si je suis là Je suis au même niveau qu'eux C'est-à-dire que Ben si on s'est qualifié C'est qu'on a un bon niveau Je pense Donc ben ils sont aussi bons que moi Regardez Là la preuve par exemple Là il vient de me battre Donc ça veut dire Qu'il a été meilleur que moi Sur le match Donc cet après-midi Peut-être que je serai meilleur Peut-être qu'il sera encore Une fois meilleur Et on verra Simplement Pour cette motive Carrément C'est ça qui fait plaisir C'est qu'il y a de la diversité Et puis que justement T'es pas là pour rouler Sur tout le monde Ou quelqu'un qui roule Carrément sur le tournoi Comme Joss là Il est en train de faire Là il vient de me battre Alors que Ben il y a beaucoup de gens Ils pensent que je suis le favori Alors que ben Moi j'ai pas forcément Cette casquette là Je pense Après ben voilà Il a prouvé clairement Que je l'étais pas Et que c'était peut-être Lui le favori Donc tant mieux Moi ça me va Alors c'est une stratégie De ta part On se méfie On se méfie Qu'est-ce que vous en pensez les garçons Il a du métier Alexis Il a du métier Il vient de tranquillement Redonner le costume de favori À Joss Il a pris la pression On a fait Allez mon pote C'est pour toi Voilà Moi j'ai une question Alexis Justement tu parlais De ton statut de favori Par rapport à ton palmarès Etc On rappelle Champion de France Sur FIFA 15 Est-ce que du coup Cette défaite Qui ne compte pas On sait En poule Voilà Ça te donne C'est une petite piqûre de rappel Du coup ça te remet Encore plus dans la compétition Ben en fait Disons que là Au moins J'ai pu observer son jeu Je sais à peu près Comment il joue J'ai vu défensivement Comment il défendait Justement sur mes dribbles Donc Cet après-midi Je pense que Si je le rejoue Par exemple Ce sera un petit peu différent J'aurais d'une manière différente Justement Et puis ben Je pense que là C'est une petite piqûre de rappel Ouais clairement Parce que Je me suis dit Dès que je Je gagnais 2-0 J'étais devant Normalement Du tuer le match Mon Ronaldo Il me loupait un truc J'ai absolument pas compris Normalement il y avait 3-0 Derrière il vient au score Il arrive à gagner Il me fait une remontada Voilà Moi je suis Ça m'a fait un petit peu chelou Parce que Je ne m'attendais pas forcément Est-ce que Ronaldo va être sur le banc Troisième match Du coup Sanction ? Non 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 Ronaldo Il ne bouge pas Il ne peut pas bouger Surtout avec moi Je fais beaucoup de dribbles Je l'ai besoin Question justement par rapport au dribble Julien en parlait pendant le commentaire Pendant ton match Pendant votre match pardon Il me disait Mais est-ce que du coup Hezik il n'a pas l'habitude De puter sur des joueurs Qui vont comprendre ses dribbles T'as une palette phénoménale Donc tu as vu qu'il y a Certains dribbles Qui ne passaient pas T'en as quand même D'autres en réserve Face à lui ou pas J'ai énormément de dribbles Après je pense que C'est mon style de jeu Après il y a forcément Certains types de joueurs Qui vont réussir A un peu mieux défendre sur moi Après de toute façon Que ce soit l'un ou l'autre Je vais quand même garder Ce style de jeu là Je ne vais pas passer en full possession Ou je vais garder le ballon Ou je vais faire tourner J'ai juste joué mon jeu Et puis voilà C'est juste comme ça Que je peux gagner Sinon si je ne joue pas mon jeu Je pense que justement Je vais perdre Tu as une question peut-être Oui moi je suis impressionné Je suis Alexis depuis un petit moment Ses passages dans les grosses compétitions françaises Quand il avait porté aussi le maillot D'une structure e-sport Avec le maillot du LOSC Quelles sont tes ambitions Dans FIFA Et dans l'e-sport Jusqu'où tu veux aller ? Disons que justement Nous quand on est joueur e-sport Et puis qu'on est dans la compétition Depuis certaines années Maintenant On est tous à un titre Le plus gros titre possible C'est champion du monde Clairement Après le problème C'est les qualifications C'est un petit peu bateau C'est compliqué C'est des trucs en ligne Donc voilà Après sinon J'ai déjà eu un titre de champion de France C'est déjà pas mal Il y a toujours mieux à faire Justement Je vais essayer D'obtenir un meilleur titre que ça Et puis voilà De toute façon Je continuerai comme ça Moi je pense que Je peux continuer peut-être A faire de bonnes performances Donc moi je vais J'ai d'être du meilleur de moi-même Et on verra par la suite Est-ce que ton but à terme C'est parce qu'aujourd'hui Maintenant KikSport a fait un boom Extraordinaire En France En tout cas Ça commence de plus en plus A exploser A évoluer Ton ambition C'est de signer Dans un club professionnel Tout simplement Ou d'enjoindre de nouveau Une très très grosse structure Ben clairement Je pense que A partir du moment Où tu signes dans un club C'est vraiment quelque chose Qui est quand même énorme C'est quelque chose Qu'il y a quelques années On ne s'y attendait pas Personne ne se disait Bon ben Là je commence à jouer A FIFA Dans ma chambre Dans deux ans Je vais signer Je ne sais pas Dans le club de Marseille De l'Olympique Lyonnais Etc Et ben maintenant C'est un petit peu Limiter un rêve pour nous En tant que joueur e-sport De signer dans un club Forcément après On est invité Dans les grands tournois Entre Inter-club Etc C'est beaucoup d'avantages On a beaucoup de visibilité Et ça c'est quelque chose Qui fait plaisir Et on voit Au fil des années Plus ça avance Plus il y a des choses Qui Qui font que Les gens s'intéressent Et nous ça nous fait Vraiment plaisir Et forcément J'espère que par la suite Ça va encore continuer A exploser comme ça Parce qu'encore une fois Là Avec France Télévisions Là ça fait vraiment plaisir De faire un tournoi comme ça Qui est diffusé à la télé Etc C'est quelque chose Qui montre Qu'on est vraiment Quelque chose Qui commence à vraiment Bien avancer Et c'est quelque chose Qui commence vraiment A être abouti On est fort en France A FIFA Sur la scène internationale On est plutôt Bien placé Je pense que Les français C'est top En fait Pour moi Les trois meilleures nations Sur FIFA C'est la France Les anglais Donc là on est L'Angleterre Et puis les allemands En fait C'est les trois Ça se tape Je pense que Entre les français Et les allemands Ça se tape vraiment Pour la première place Après un petit peu Les anglais derrière Mais sinon après Je pense qu'on est vraiment devant Même si on rappelle Que le champion du monde actuel Est un anglais Oui Celui d'avant Était un français Qui avait battu un anglais C'est ça ? Rocky qui avait battu Shells non ? Oui Rocky qui avait battu Shells en finale C'est ça Il y a un joueur Qui t'inspire justement Ou est-ce que c'est Plutôt toi Qui t'inspire toi-même Bah en vrai justement J'ai pas forcément De joueur qui m'inspire Parce que je trouve J'ai un style vraiment Intypique en fait J'ai pas connaissance D'un joueur en particulier Professionnel ou quoi Qui joue vraiment De la même manière Que moi J'ai vraiment une manière De jouer Qui est un petit peu En tout cas en France C'est celui qui dribble le plus Clairement Même en France Et même sur la scène européenne Voir mondiale T'es l'un des joueurs Qui dribble le plus Ouais je pense Même sur la scène mondiale Il n'y en a même pas du temps En fait Et après Après c'est forcément C'est un style de jeu différent Et c'est quand même Compliqué à exploiter C'est justement Si ça marcherait autant Je pense qu'il y en aurait Beaucoup plus que moi Donc voilà Du coup tu as envie Tu te dis pas parfois Allez pour aller encore plus haut Je devrais peut-être Varier mon jeu Donc tu veux rester Dans cette filière là C'est vraiment ton essence Ton style En fait c'est Disons que c'est C'est ce qui fait mon jeu C'est ce que C'est ce que j'aime faire En fait Si je joue Si je joue comme ça C'est aussi pour m'amuser Parce que c'est Voilà Faut vraiment S'amuser avant tout Parce que sinon Après je pense que C'est compliqué quoi On va pas jouer pour se forcer Etc Moi ça me fait vraiment plaisir De jouer comme ça C'est mon style de jeu C'est ce que j'aime bien Le football fantasque Etc Moi je changerais Pour rien au monde Mon style de jeu Si t'enlèves les roulettes Et les virgules A Rodaldinho Il reste plus grand chose Malheureusement C'est sûr Moi j'ai deux petites questions Mais deux dernières en tout cas Ouais 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 Non mais on trouve Qu'en tout cas Tu tiens extrêmement bien Est-ce qu'il y a un club Est-ce qu'il y a un club En particulier Que tu rêves de rejoindre J'ai pas entendu Est-ce qu'il y a un club En particulier Que tu rêves de rejoindre Moi honnêtement Tu vois J'ai pas vraiment Un club favori Je soutiens pas forcément Une équipe En particulier Dans le football Donc honnêtement Non J'ai pas de club Dans lequel J'aimerais forcément signer Après je pense que Le mieux C'est de signer Dans un club Qui est forcément Très haut Dans un classement Par exemple Qui participe à la Ligue des Champions C'est des choses Qui font encore plus plaisir Et puis la dernière question Pour moi C'est est-ce que tu peux Nous donner toutes ces réponses En créole Ou simplement En créole d'un club Adieu Et il y a aussi La particularité Pour le coup On va faire sa pub A lui A SX C'est qu'il est capable De jouer sur les deux consoles Oui exact Parce que la scène e-sport Est un petit peu Il faut préciser Que c'est vrai D'une console à l'autre Le jeu n'est pas exactement Le même La prison n'est pas la même Non plus Donc il y a des différentiels Lors des compétitions A haut niveau Donc Coupe du Monde Championnage Affinity Etc On se rend compte Que Le joueur qui va jouer sur PS4 Parce que finalement Il y a du cross console On va avoir un circuit Sur une PS4 Un circuit Xbox Et que pour la finale Les joueurs vont jouer Une manche Sur chacune des consoles De manière équilibrée Tu dois t'entraîner Sur les deux consoles Si tu veux être champion du monde C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Et bien merci beaucoup Merci Eric En fait Excuse moi En fait Clairement En fait De jouer De jouer Sur les deux consoles En fait C'est ça qui est le plus compliqué Parce qu'il y a un changement De gameplay Entre les deux consoles Et du coup Il faut vraiment s'habituer Moi je suis justement Pas sur la Play Justement Je suis un joueur Xbox Donc voilà J'ai pas l'habitude Après moi Je me suis entraîné Depuis maintenant Quelques semaines C'est dur d'être fort Sur les deux consoles Clairement C'est quasiment impossible D'ailleurs Je me suis entraîné Depuis quelques semaines Avoir le même niveau Le même ratio Sur les deux consoles C'est très très compliqué Et puis moi justement Je me suis entraîné Depuis quelques semaines Sur la Play On va être en retard Les amis C'était ça le tournoi On va être en retard Je sais qu'Alexis Alexis il y prend goût Bravo en tout cas Alexis Merci Alexis Ouais non mais En tout cas Si vous cherchez Si vous cherchez un joueur Pour vous représenter Alexis Lefebvre Il est là Et il est capable De répondre aux médias T'as pris Yeah Done Sous-titrage ST' 501